C'est Noël avant l'heure pour la chambre de métier et de l'artisanat du Val-d'Oise. Pour sa quatrième édition, une cinquantaine d'artisans, tous originaires du département, présentent pendant quatre jours des œuvres uniques et des créations originales. On accompagne les artisans dans leur développement, aussi bien les aspects financiers que les aspects présentations. La plupart des artisans qui sont ici, qui exposent, suivent ces formations. Décorations, bijoux, vêtements, céramique et peinture, les métiers représentés sont très variés. La chambre accompagne l'artisan dans la création de son univers et dans sa démarche pour se faire connaître auprès du public. Je n'avais pas les bonnes techniques et les bonnes connaissances en la matière, donc j'ai suivi le cursus réseau métier d'art. Et puis par ailleurs, en parallèle, j'ai fait aussi toutes les formations sur les sites internet et les sites de vente en ligne, ce qui m'a permis de créer un univers, tant dans mon atelier, que sur les stands, que sur mon site internet. La manifestation se veut à mi-chemin entre une exposition de savoir-faire et un marché d'art. Présents pour promouvoir leur métier et échanger avec le grand public, les artisans souhaitent également vendre leur réalisation. J'attends surtout des contacts avec des personnes, architectes, décorateurs d'intérieur ou autres, qui pourraient avoir eux des clients intéressés. Les organisateurs de ce Noël avant l'heure espèrent faire mieux que les 1800 visiteurs accueillis en 2011. 217 métiers d'art sont officiellement reconnus en France. Employant près de 100 000 personnes, l'artisanat d'art garde la cote dans l'Hexagone. Employant près de 100 000 personnes, l'artisanat d'artisanat 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 d'artisanat.